Moussahibéye Chaherdar Taverni, baradio Bainul-Milali parancé, darbariy Ashraf, batarhe Milal-Mutahid, 26 december 2011. RFI, l'actualité internationale, Brise Barillou. Bonjour, bonjour, Ashraf, le camp des Moudjahidines du peuple réfugié en Irak. Il est en place depuis plus de 20 ans, des tirs de roquettes ont été tirés ce matin. Ce camp vient de faire l'objet d'autre part d'un accord transitoire entre les Nations Unies et le gouvernement de Bagdad qui voulait fermer ce camp d'Ashraf avant la fin de l'année. Durant six mois, les 3500 personnes réfugiées iraniens qui se trouvent à l'intérieur trouveront un asile un peu plus loin. On voit cela dans un instant avec l'invité de la mesjournée, Maurice Boscavert, qui est l'un des fondateurs et président de l'Association des maires de France en défense d'Ashraf. L'invité de la mesjournée, Maurice Boscavert, maire de Tavernier, président du comité des maires français en défense d'Ashraf, qui est en ligne. Bonjour, monsieur Boscavert, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, l'histoire de ce camp en Irak, emblématique, son histoire est assez compliquée. On peut y revenir d'un mot. D'abord, il est situé au nord de Bagdad. Depuis plus de 20 ans, c'est le lieu où aboutissent des réfugiés iraniens, en général des Moudjahidines du peuple. C'est l'une des composantes de l'opposition iranienne. Vous allez nous en dire un mot, monsieur Boscavert, car vous les connaissez bien. Ils sont à côté de chez vous, à Auvers-sur-Oise, en France, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, si vous voulez, en fait, le camp d'Ashraf, qui a au bout du compte reçu 3 400, 3 500 personnes, est issu d'une vague de répression qui a commencé en 1980, où il y a eu à peu près une centaine de milliers de victimes, du régime des Molas. Et tous ceux qui ont pu fuir se sont sauvés, bien évidemment, et ils se sont regroupés à Ashraf. Il faut se rappeler qu'on était dans la période de la guerre Irak-Iran. Tant que Saddam Hussein était là, si l'on peut dire, ils étaient couverts, ils étaient protégés. En revanche, après sa chute, l'histoire s'est accélérée. L'histoire s'est accélérée dans ce sens qu'il y a eu des décisions. Donc, théoriquement, le camp d'Ashraf était sous la protection de l'armée irakienne, ils sont protégés par une convention. Et il se fait que la guerre entre Irak et Iran est terminée. Les Molas n'ont aucune envie, c'est de déliminer des résistants qui sont proches. Et le fait tel, Maurice Boscavert, c'est que les patrons de l'armée irakienne d'aujourd'hui sont proches, en effet, de Téhéran. Et il y a eu des attaques au mois d'avril, meurtrières contre le camp d'Ashraf. Vous avez un bilan ? Il y a eu exactement, sur les deux dernières années, en juillet 2009, une première attaque, qui a fait 11 morts. Et en avril de cette année, 2011, il y a eu 35 morts, plus des centaines, dans les deux cas, des centaines de blessés. Et ce matin, deux tirs de roquettes, alors on est plusieurs mois après, bien entendu, nous sommes fin décembre, deux tirs de roquettes tirés contre ce camp. Alors, est-ce que selon vous, cela peut avoir un rapport avec l'accord qui a été trouvé par l'ONU hier dimanche, sur l'avenir du camp d'Ashraf, et dont on va parler dans un moment ? Il y a vraisemblablement une relation de cause et de fait, puisque les deux tirs katushka ont été confirmés par l'armée irakienne qui encercle le camp d'Ashraf. Et qui, notamment, fait un cordon extrêmement serré, selon des méthodes, on va dire, proches du nazisme, puisqu'ils ont entouré le camp de haut-parleurs et diffusent toute la nuit des émissions qui, évidemment, ne permettent pas de se reposer. Ils ont interdit à des malades cancéreux d'aller à l'hôpital à Bagdad pour se faire soigner, ce qui fait qu'il y a eu des morts. Les interprètes qui accompagnaient les malades ne pouvaient plus monter dans l'ambulance, parce que ce sont des interprètes qui parlaient farsi, c'est-à-dire la langue iranienne, et qui pourraient traduire, c'était des éditeurs irakiens. Alors, bon, effectivement, il y a eu hier une entente qui a été signée entre le gouvernement irakien et l'ONU pour repousser, en avril 2012, la date butoir de la suppression de ce camp. Et est-ce que vous savez à quel endroit ils seront installés, ces 3400 réfugiés, en attendant ? Alors, ils seront, selon toute vraisemblance, comment on va dire, d'abord, ils sont sous la protection de l'OEU. Ça, c'est absolument certain. Ils sont entendus par le haut commissariat réfugié pour voir de quelle façon on peut gérer, cas par cas, chacun des achrofiens. Et ils sont en envisage, donc, de trouver un endroit provisoire, transitoire, qui est un camp de l'armée américaine, près de Bagdad. En tout cas, vous suivez le dossier de tout après, puisque vous avez fondé ce comité des maires français en défense d'achrof. Maurice Boscavert, je rappelle que vous êtes maire de Taverny, à côté de Paris, c'est dans le Val-d'Oise, sauf erreur de ma part. Merci d'être intervenu en direct sur l'antenne de Réphi. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !